L'usage du téléphone portable est désormais interdit et passible d'une amende. C'est l'une des décisions prises aujourd'hui par le gouvernement lors d'un conseil extraordinaire des ministres. Le compte en attraction à Bijan, une caravane initiée par le Goethe-Institut et la compagnie Naforoba. Manifestation en France, des lycéens protestent contre l'expulsion de jeunes étudiants étrangers. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Désormais, l'usage du téléphone portable au volant sera passible d'une amende. 10 000 francs CFA en guise de contravention, c'est une mesure que vient de prendre le gouvernement ivoirien à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cinq décrets ont été adoptés au total aujourd'hui. Le conseil des ministres a également instauré une journée nationale du cacao et du chocolat. D'importantes décisions prises ce vendredi au cours du conseil des ministres extraordinaire. On en sait plus avec la porte-parole adjointe du gouvernement. Nous écoutons Mme Afoussiata Bambalamine. Nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. A ce jour, même si notre pays ne dispose pas encore de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont démontré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collisions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. Le non-respect de cette disposition est puni par le paiement d'une amende, puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. Alors, en image, s'il était encore vivant, Félix Roufouette-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne, aurait eu 108 ans aujourd'hui. C'est en effet le 18 octobre 1905 que le grand bâtisseur, comme il était surnommé, a vu le jour. Le sage d'Afrique aura connu un parcours exceptionnel. En parlant culture, dans quelques jours s'ouvre l'Abyssa à Grand Bassam. Le nouvel an du peuple Nzima Kotoko sera célébré le 27 octobre. Nous sommes déjà à Jurgi-2 de la retraite du tam-tam sacré. Et cette année, des innovations sont annoncées, notamment la formation des jeunes victoriens en Gouin. Le top départ de l'Abyssa 2013 sera donné le 20 octobre prochain au quartier France à Grand Bassam. Au menu, la retraite du tam-tam sacré, les Dombolets. Cela pendant une semaine avant le démarrage véritable de la cérémonie commémorant le nouvel an des Nzima. C'est ce qui ressort de la conférence de presse dite par le président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia. L'Abyssa est un événement qui se répète mais n'est pas le même. La particularité de l'Abyssa de cette année, c'est la formation. Si nous voulons pérenniser l'Abyssa, comme c'est le cas il y a des millinaires, des centaines d'années, il faut que les enfants puissent connaître les fondements de l'Abyssa. C'est vrai, nous, on commence à atteindre un certain âge pour que nos enfants, nos arrières-petits-enfants, puissent connaître les fondamentaux de l'Abyssa et perpétuer. Donc, il faut leur donner la formation à partir de maintenant. L'innovation de cette année découle de la volonté du roi d'Nzima, Kotoko. Nana Montanoué voudrait que son peuple comprenne sa tradition, la vive et transmette les valeurs aux générations futures. Le résultat de la formation des jeunes se vivra chaque jour de 14h à 15h sur la place de l'Abyssa du 27 octobre au 3 novembre. Le compte en attraction à Abidjan avec cette caravane initiée par le Goethe Institut et la compagnie Naforoba. Le principe est de parcourir plusieurs pays en vue de susciter un intérêt pour ce parent pauvre de la culture. L'étape d'Abidjan avec Franck Kouadjou. Je vous demande de m'accorder la parole. Le compteur à la rencontre de son public. Première esquisse de la caravane du Comte, la compagnie Naforoba et l'Institut Goethe veulent rapprocher l'art de son public. Dans cette caravane du Comte interviennent également des Allemands, interviennent des Burkinabés, interviennent des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens. Et on espère que cette caravane va s'ouvrir encore à d'autres pays africains et à d'autres pays de l'Europe. Avec la caravane du Comte, on voulait vraiment faire en sorte à ce que tout le monde se rend compte du trésor de culture qu'il y a en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays de la région, dans les Comtes. Et nous sommes d'avis que pour construire et pour savoir qui je suis, je dois aussi savoir d'où je viens. Trois jours donc de prestations et des compteurs venus de Côte d'Ivoire et de la sous-région. La cérémonie d'ouverture le jeudi s'est ouverte avec Bukhari du Burkina Faso. Le compteur occupe une grande place et il est même essentiel parce qu'il ressuscite encore ces valeurs de l'oralité qui sont en train de disparaître. Le Comte, un art complet. Venu du Cameroun, Binda Nkassono, le lion compteur s'apprête à monter sur scène. Depuis que le monde est monde et que les humains ont pris conscience de la nécessité d'apprendre à être des humains, ce qui est un long chemin, ils ont appris à se raconter et nous sommes là pour nous raconter. La caravane du Comte est à sa troisième édition. Elle sera accompagnée d'ateliers de formation pour journalistes culturels. Après l'étape d'Abidjan, la caravane du Comte pose ses valises à Bamako, puis Ouagadougou et enfin Lomé. En Tunisie, un artiste musicien a quitté en appel. Ahmed Ben Ahmed alias Klee Bibidje avait été condamné le 26 septembre à six mois de prison ferme pour des chansons insultant les autorités. Klee Bibidje a quitté en appel. Ce rappeur tunisien avait été condamné fin septembre à six mois de prison ferme pour outrage à fonctionnaires, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation. En cause, cette chanson, Boulissia Kleb, traduisait Les flics sont des chiens, chantait avec un autre rappeur, Weldel 15. La condamnation de ces deux rappeurs avait nourri les craintes pour la liberté d'expression en Tunisie, poussant Weldel 15 à se cacher. A Madagascar, pas encore de carte d'électeur, mais les élections sont maintenues au 25 octobre prochain. Les électeurs pourront accomplir leurs devoirs civiques sans ce document essentiel. Difficile d'échapper à son visage, il est partout sur les murs d'Antananarif. Ex-ministre des Finances, soutenu par le régime de transition, Erra Zonari Mampion a investi gros dans sa campagne électorale. Il sille Yon-Lil en hélicoptère et quand on l'interroge sur son budget de campagne, il est plutôt discret. On dit que c'est vous qui avez les plus gros moyens financiers pour cette campagne électorale. Ah ben je sais pas, mais il faut demander aux autres combien ils ont. Le budget de campagne, c'est combien ? Ah ben je sais pas encore, on n'a pas évalué, ça évolue de jour en jour. Dans son entourage, on parle de 30 millions d'euros mobilisés pour cette campagne. Quelle est la recette de ces candidats pour rassembler autant d'argent ? Ici, aucune réglementation n'oblige à la transparence. Alors, toutes les rumeurs courent. Certains candidats ont été au pouvoir pendant un certain nombre de temps. Et il est vrai que ce régime, donc les hommes qui ont été au régime, a été caractérisé par différents trafics. De bois de rose, d'autres, de pierres précieuses et autres. Donc ce qui peut, quelque part, justifier cette origine des fonds. Vrai trafic, fausse rumeur. Dans ce pays en crise, l'argent englouti dans la campagne électorale suscite des polémiques. La presse s'en fait l'écho. Ça choque. Mais moi, en tant que journaliste éditorialiste, je suis choquée par cette débauche de moyens et de ressources. Surtout quand on voit la pauvreté des gens. Et surtout quand on se rend compte que ces gens-là ont été au pouvoir durant cette transition. Ils ne veulent pas dire d'où vient tout cet argent. Pourtant, de l'argent, l'employeur de l'OVA n'en manque pas, lui non plus. Son journal, l'Express de Madagascar, appartient à un candidat. Edgar Ratzafindrave, le maire d'Antananarifa. Homme d'affaires, il possède aussi une télé. Pote à gros budget. Pour sa propagande, il n'a besoin de personne. Un clip comme celui-ci, Mickaël Doffo-Bréchard en voudrait bien. Dans son QG improvisé, il fait campagne avec des bouts de ficelle. Patron d'une entreprise de gardiennage en France, il y a investi tout son salaire. Nous créons nous-mêmes nos affiches avec nos moyens. On imprime, on le fait distribuer par les réseaux, nos connaissances. L'argent fera-t-il la différence ? À voir combien ont investi certains, on est en fait d'y croire. Et on parle du Tchad, le pays qui obtient un siège de membres non permanents à l'ONU. Un mandat de deux ans au Conseil de sécurité. Le vote a eu lieu hier à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le Tchad entre au Conseil de sécurité pour la première fois de son histoire. Un vote à l'Assemblée générale de l'ONU jeudi. L'institution renouvelait cinq des dix sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité. Leur mandat est de deux ans. Le Tchad l'effectuera aux côtés du Nigeria, autre pays africain élu. Et puis depuis deux jours, la France connaît des manifestations. Une mobilisation des lycéens qui réclament le retour en France de jeunes étudiants étrangers, dont l'exclusion fait polémique. Ils étaient plusieurs milliers de lycéens à manifester dans les rues de Paris pour réclamer le retour en France de Kachik et de Léonarda, deux élèves en situation irrégulière. L'un a été renvoyé en Arménie, l'autre au Kosovo, expulsé avec les siens. C'était quelqu'un qui travaillait, c'était pas quelqu'un qui voulait embêter les gens. On s'est senti concerné par ce qui est arrivé aux deux jeunes arméniens et kosovars qui ont été expulsés dans la semaine. On a vraiment été révoltés par ce qui s'est passé. On trouve que c'est honteux et on les soutient vraiment activement. La jeune fille rome de 15 ans a cristallisé les indignations. Devenue figure emblématique malgré elle, elle est aujourd'hui désemparée à Mitrovicza, dans un pays où elle ne parle pas la langue. Pour elle, son pays, c'est la France. Ma maison, elle n'est pas là, ma maison est en France. Parce qu'en France, j'ai tout, j'ai tous mes amis, mon petit ami, mes professeurs, mon école, mon avenir, tout en France. Mais ici, non, j'ai rien ici. Le père de Léonarda a avoué avoir menti aux autorités françaises sur les origines kosovars de sa famille, dans l'espoir d'augmenter ses chances d'obtenir les droits d'asile en France. Aucun de mes enfants ni mon épouse ne sont nés ici. Je peux comprendre qu'ils ont envie de m'expulser, mais pourquoi toute ma famille ? Avec l'affaire Léonarda, le ministre de l'Intérieur est devenu très impopulaire auprès des jeunes. La crainte d'une étincelle lycéenne, qui pourrait mettre le feu aux poudres, n'est pas traitée à la légère par le gouvernement. Un gouvernement sous le feu des critiques, à la fois de l'opposition, mais aussi de son propre camp. Alors en fonction des résultats de l'enquête, je prendrai toutes les responsabilités qui s'imposeront le moment venu. Et s'il y a eu faute, l'arrêté de reconduite à la frontière sera annulé. Pour la majorité des Français, le président de la République va devoir trancher. Pour les uns, empêcher le retour de Léonarda serait considéré comme être le fossoyeur des libertés chères à la gauche. Pour les autres, accepter son retour serait une incitation à l'immigration illégale. Dans les deux cas, il y aura des mécontents. Et on parle là de ces essendies géants en Australie. Le feu qui continuait de progresser aujourd'hui dans le sud-est a détruit une centaine de maisons. Le feu continuait de progresser vendredi dans le sud-est de l'Australie, détruisant des centaines de maisons, 80 000 hectares de brousses et de forêts. Un homme de 63 ans est décédé d'une crise cardiaque en tentant de protéger sa maison. Plusieurs pompiers ont été blessés. Des centaines de familles ont passé la nuit dans des centres d'hébergement. Les meubles, ce n'est pas un problème, mais la maison, elle ne peut pas être remplacée. Le feu est devenu rapidement incontrôlable, avec des flammes qui atteignaient parfois 20 à 30 mètres de hauteur. Les feux, attisés par des vents violents et par des températures anormalement élevées, flirtant parfois avec les 50 degrés, ont balayé les montagnes à une centaine de kilomètres à l'ouest de Sydney, plongeant la plus grande ville australienne dans la pénombre. La chaleur, la sécheresse, mais aussi les vents violents ont contribué à compliquer le travail des pompiers et des volontaires. Si les incendies de brousse sont fréquents en Australie durant l'été austral, une des premières mesures du nouveau premier ministre australien a été de dissoudre les ministères de l'eau et du changement climatique. Le conservateur Tony Abbott vient également de supprimer la taxe sur les émissions de carbone, affirmant ne pas croire à la thèse actuelle du réchauffement climatique. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir.